Bon, ils le disent par rapport à notre attitude, notamment sur le dialogue national. Je vais vous dire, vous savez, il y a eu deux dialogues, disons deux sessions de dialogue, il y a eu en 2016 et en 2019. Je vais vous avouer que j'ai rencontré, et je l'ai rencontré, j'ai rencontré le président Makissal, pour la première fois qu'il était au pouvoir, je l'ai rencontré en 2016 sur la question de la libération de Karim Watt. Moi-même, je venais de prison, après quelques mois de prison, je suis allé en prison revoir Karim, j'ai vu que quand même il était en train de dépérir. Et je lui ai dit, je vous raconte l'histoire, parce que quand même, il faut comprendre. Et je lui ai dit en ce moment-là, je lui ai demandé en ce moment-là de me donner l'autorisation de voir le président Makissal sur cette question-là, et uniquement sur cette question de sa libération. J'ai pu rencontrer le président Makissal, et il m'avait dit qu'il était en train de préparer la première session de dialogue national, et que nous devions y participer et dire exactement ce que nous attendions de lui sur la question de cette libération, et aussi sur la question des autres combats. Nous y sommes allés à ce dialogue du 24 mai, je crois, en 2016, et nous avons donc discuté de la libération de Karim Maïsouad, et suite à ça, suite à d'autres actions sûrement, suite à ça, deux mois après, Karim Mouad a été libéré. Voilà le dialogue national, le premier résultat de notre participation au dialogue national en 2016 a été la libération de Karim Maïsouad. Et je dois dire que j'ai pris ces responsabilités qui étaient risquées à cette époque. Mais je lui ai demandé d'abord son autorisation à lui, puisque ça le concernait lui d'abord. Donc je peux dire que nous, en tant que pédestes, et à ce moment-là aussi, je dois l'avouer, sur cette question de notre participation à ce dialogue de 2016, le président Ouad, qui n'était pas informé sûrement de ce que nous pourrions attendre, le président Ouad avait dit non. Karim a dit oui. Et le dernier jour, le samedi-là du 28 mai, ce jour-là, Karim Ouad a menacé de démissionner du parti si on ne partipait pas. j'étais le seul, l'opinion est là, j'étais le seul membre de la direction nationale du parti à m'opposer à ce dialogue, à notre participation au dialogue. J'étais à Café, j'ai déjà prêt de construire le mosellet de ma mère. Je soutenais le président Ouad dans sa position, parce que je lui ai toujours soutenu dans sa position. Lui-même, il m'a appelé pour me demander de l'appliquer à Dakar, parce que la direction du parti, en l'occurrence, les Oumar Saar, les autres, comme Oumar, vous savez ce qu'ils voulaient, voulaient participer au dialogue, et moi, je ne suis pas d'accord. Lui, Abdoulaye Ouad. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'appliquer. Et j'ai appelé d'autres responsables politiques, que je peux citer, Fabouli Gaï, Toussaint Manga, Abdoulaye Faï, Fadba Senghor, pour lui dire d'aller défendre au comité de cette position, qui est celle du président. À ma grande surprise, à 23h, à 14h, toujours, j'étais, il m'a appelé, je suis parti, de faire une heure du matin, pour me dire, s'ils ne participent pas au dialogue, ils m'ont dit qu'ils vont démissionner. C'est comme ça qu'il vous l'a présenté. Ils vont démissionner. Il m'a dit, en réalité, avec qui il a parlé. C'était l'avocat de Calimboine, et l'autre femme que je ne citerai pas. Parce que celle-là, vous l'avez juste, aussi, contribué, à faire libérer Calimboiseau. C'est le lendemain matin, parce que jusqu'à présent, je ne présente pas d'abord. C'est le lendemain matin, 9h, il m'a appelé, pour me dire, enfin, l'avocat, il faut qu'on la suise. Je vais définitivement, décider, décider définitivement, d'autoriser l'avocat à aller à la cérémonie que vous avez fait du dialogue national. Du dialogue national. Mais je sais, s'il y avait deux sous, en réalité, s'ils ne vont pas au dialogue, ils vont démissionner. Ce n'était pas le fait, en réalité, de ceux qui voulaient avoir le dialogue. C'était ceux qui étaient bénéficiaires du dialogue, qui a été à son père. C'est-à-dire, s'ils ne vont pas au dialogue, je clique le parti, je crée mon parti, c'est que l'internet le fait certainement, et vous et moi, ce sera presque d'un. Voilà pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils travaillent dans l'ambiance, ne savent pas, en réalité, les motivations. Nous sommes des hommes honnêtes. J'estime que je suis un homme honnête. Je pense que, par le sens de l'électricité, toutes les personnes qui sont en face de nous, c'est des hommes honnêtes. Il faut respecter l'énergie. Il ne faut surtout pas verser dans ses traverses. Nous ne sommes pas là pour nous battre, nous ne sommes pas là pour les électories, nous ne sommes pas là pour nous inciter, nous sommes là pour la vérité. Parce que les jeunes qui veulent avoir la vérité, on vous dira la vérité. Et nous n'avons aucun pacte de vérité. C'est pourquoi je vais très rapidement reconduire. Allez-y, excuse-moi. Non, non, il m'a pris la... Je l'ai en train de développer. J'avais dit que le premier dialogue, Ablaiwad était contre, Kariwad était pour. Et finalement, Ablaiwad a été obligé d'aller dans le sens de Kariwad. Le dialogue du 2019, cette fois-ci, Ablaiwad était pour. Il me l'a dit. Il m'a donné mandat pour discuter avec les partis. Il était pour. Karim était contre. Et finalement, le PDS a dit qu'il était contre. Donc voilà. C'est ça qui... Et dans ces questions-là, qui sont des questions quand même essentielles, le parti, disons, le parti n'intervient pas. C'est là où il y a des problèmes. C'est-à-dire que c'est quand même des questions majeures où le parti doit discuter, avoir une position. Et quand le parti a cette position, nous, nous sommes obligés de respecter cette position parce qu'il y a une discipline de parti. mais c'est quand une personne ou un groupe de personnes décide à la place du parti, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas nous imposer une décision qui n'est pas une décision souveraine du parti. Donc sur cette question du dialogue, c'est à cause de ça, ils disent, bon, c'est qu'il y a pas de dialogue, alors que, bon, tous les partis, pratiquement, sont au niveau de la commission, ce qu'ils appellent la commission politique du dialogue national. Tous les partis sauf le PDS. Donc le PDS, aujourd'hui, alors que les gens sont en train de discuter et d'avoir des accords sur qui doit être le maire, comment on doit faire le lieu du fichier, comment on doit organiser les autres élections, le PDS n'est même pas présent. C'est le seul parti qui n'est pas présent. C'est très bon. Hein ? Maghysi était parti. Oui, oui, à l'ouverture.